On est rolling, pédicure de fête, on peut commencer ça. Parfait! One, two, three, go! Salut tout le monde, c'est Marina, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo très intéressante. Oui, oui, en fait, vous savez, si vous me suivez, j'aime la mode. Je voulais vous partager mes petits articles chouchous de l'été, parce que l'été arrive. Là, moi, à chaque fois que la saison, elle change, je me dis, je ne sais pas ce que je portais l'été passé, je n'ai rien dans ma garde-robe. Fait que là, je vais refoll, je vais acheter des affaires, puis c'est ça. Je vous les montre en vidéo. Ça ressemble un peu à ça, ma vie. Et là, surtout, en avril, je suis allée à Coachella, on se souvient, et il y avait ce qui s'appelle des « Premium Outlets ». Moi, je pensais que les « Premium Outlets », ça ressemblait à ce qu'il y avait à Mirabelle, dans le coin de Montréal, que, mettons, il y a une boutique Coach, puis ça ressemble à ça. Mais non! Là, les « Premium Outlets » de Palm Springs, il y avait toutes mes marques prêtes au monde. Fait que moi, je pensais aller là, magasiner, je ne sais pas moi, une heure, parce que moi, je n'aime pas magasiner. Je trouve que c'est une perte de temps, puis je trouve ça long, puis tu sais, tu vois le genre. Finalement, j'ai passé 7h30 dans les « Outlets ». No joke, j'avais le nerf sciatique de coincé dans le péteux à la fin. Je marchais tout croche avec mes sacs, puis j'étais comme « C'est pas grave, je vais rentrer chez Prada ». J'avais l'air d'une vraie folle. Mais je me suis dit que j'allais vous présenter mes petits articles choisis. C'était tout genre à 60 % de rabais, 70 % de rabais. Fait que tu sais, dans ce temps-là, pour une folle comme moi, ça vaut la peine. OK, je commence tout de suite. Mon premier sac, « Chloé ». Oui, oui, « Chloé ». C'est un petit sac à dos, c'est sûr, vous l'avez déjà vu sur les réseaux sociaux. T'as une minute, je vais me démêler. Là, tu te mets ça de même, là. Chouing, chouing ! Fait que ça, vous risquez de me voir avec ça cet été. Il est fucking magnifique. Puis j'en reviens pas que j'ai ça. Bon, ma mère, elle serait pas fière de moi. Je mets des chaussures sur mon lit. J'ai acheté des petites gougounes en plastique. Parce que moi, je suis tout le temps proche de la mer où je suis incompétente. Puis quand il pleut, je vais piler dans une flaque d'eau. Tu sais, des affaires de la même. Je suis tout le temps en gougounes. Ça m'en prend en plastique qui peuvent toffer le type de vie que j'ai. Celle-ci, c'est des petites Sophia Webster. Je ne sais pas si vous connaissez la marque. Leur logo, c'est des petits papillons. En tout cas, j'adore leurs chaussures. Puis ils étaient en méga-extreme rabais. Fait que regardez ça, je vais vous le mettre dans un petit pied. J'étais encore assez souple pour vous le montrer. C'est cute! Fait que je risque de passer l'été avec ça. OK, bye! Autre chose. Je suis allée chez Fendi. Puis ça, c'est des lunettes que ça fait trois ans que je vois. Trois ans, peut-être deux. Je n'exagère pas, Marine. « How amazing is this? » Je les trouve vraiment cute. Un petit peu over the top. Ça fait avec moi. Fait que Fendi, « Thank you, mon coco. » J'étais bien contente. Bon, là, passons à des articles un peu plus tranquilles. C'est-à-dire pour les budgets de tous les jours. Parce que je vais vous dire, ça, ça me fait un petit peu mal à mon petit porte-monnaie. Mais première des choses, ce sac, qui a l'air de rien, en plastique transparent, le meilleur sac de plage que j'ai eu, je pense. Bien, premièrement, il est imperméable. T'as pas un petit? OK. Et tu ne perds pas tes affaires? Tu vas au travers? Non, mais pour vrai, il est super cute. Tu sais, vu que c'est la mode du transparent, c'est écœurant. Regardez, d'ailleurs, j'ai une serviette. OK! On est arrivé. J'ai une petite serviette que June Swimwear m'a envoyée, qui est d'ailleurs magnifique. Tu mets ça de même, là. Argo! Argo! Comment c'est cute! Ça fait que ça, c'est mon petit sac de plage. Si d'ailleurs, il vous intéresse, il est full pas cher. Il est combien, Maric? Mon sac de plage en plastique? Il est 20 $. Il est en vente sur mon site web, marinovastarach.com. Full pas cher, full pratique. Qu'est-ce que t'attends? Je le sais pas. Prochain truc, non, c'est pas de la mode. C'est Michelle Obama. Je suis full excitée. J'ai commencé à le lire le mois passé. Après ça, j'ai été débordée, j'ai pas pu le lire. Mais je voulais juste vous dire que je suis en train de lire ce livre. Je sais pas si c'était avec combien de fois que je dis le mot lire. Mais oui, je lis ce livre. Et selon les premiers chapitres, c'est vraiment, vraiment un bon livre. Fait que si vous cherchez une petite lecture de thé, Michelle is your answer. Becoming Michelle. Ensuite, Estéderme m'a récemment envoyé leur crème solaire, écran solaire visage. J'ai écran solaire corps, FPS 30. Petite crème, vraiment le fun parce qu'ils sont pas grasses sur la peau. T'sais, des fois, tu te crèmes pis là, tu te sens toute graisseuse. Fait que, tu sais, tu veux juste aller marcher, je sais pas moi, deux heures sur le Mont-Royal à Montréal. Tu te sens toute collante. Cette petite crème ne rend pas collant. Fait que je me suis dit que j'allais vous le partager parce que c'est quand même le genre de truc qu'on aime savoir, nous les filles. Donc, Estéderme, crème solaire, pas payé pour vous dire ça. Je vais juste vous le dire parce que je trouvais ça un beau petit cadeau. OK. Ici, j'ai une autre lunette solaire qui, je crois, ne plaira pas à grand monde. Mais, je la trouve écœurante. Son oeuvre, guys! Il y a encore le sticker dedans. Regardez comment ça écœurante. En plus, avec mon petit jacket jaune. J'en ai porté sur les Instagram récemment. Mais il y avait comme une bande blanche. Puis j'en ai des pareilles, mais toutes noires. Bref, no peat. Ça vient des États-Unis. Faut que tu commandes ça en ligne et tu chippes ça chez toi, genre cinq jours plus tard. No peat. Prochain truc, l'été, je l'ai déjà dit, c'est un changement de saison. Lorsque j'ai des changements de saison, j'aime ça changer de parfum. Mais, je vous ai déjà dit ça aussi, je ne suis pas la fille qui change à chaque année. Fait que souvent, je vais avoir deux parfums et je vais alterner. Je le mets l'été, lui, je le mets l'hiver. Je le mets l'été, lui, je le mets l'hiver. Et là, cette année, en fait, j'avais fait une collaboration avec Oscar de Laurentin. Je vous avais présenté le Bella Blanca. Cette fois-ci, il y a le Bella Rosa. Et ça, je viens de faire une collaboration sur Instagram avec ce petit parfum-là. Et c'est parce qu'il est plus sucré. Il est un peu du genre du Bella Blanca, mais avec une pointe de « sweetie girl ». C'est un petit parfum sucré. Il sent super bon, checkez ça. Ping! Ah oui, sur moi. La bouteille, follement belle. Puis, ben, c'est ça. Mon eau d'essentiel. Prochain truc, c'est cette petite jupe qui, en ce moment, est toute fripée. Ça, je vous en parle à vous parce que vous avez été tellement à m'écrire. Elle vient d'où, cette jupe-là? Elle vient d'où? Parce que oui, j'ai déjà publié une photo de cette jupe-là. Elle vient du Zara. Je pense qu'elle a coûté 20 $. Vous le savez, Zara, ça part vite. Fait qu'allez voir tout de suite si ça vous tente. Sinon, je ne sais pas quoi vous dire. Mais elle venait du Zara. Ben, quand on parle d'été, on parle de shorts. Moi, je voulais juste vous présenter mes trois essentiels. Le biker shorts. Encore une fois, je l'ai pris chez Zara, mais vous pouvez trouver ça n'importe où. Mon shirt de jeans preff, c'est celui-ci, avec des genres de petits rebords roulés. C'est de Fred. C'est une Québécoise qui habite à Bali. Fait qu'on adore. Et finalement, ce petit shirt avec la petite ceinture très chouette, ça vient ensemble. Ben, c'est IMGIA. Une de mes marques preffes, vous le savez. Je vous en parle tout le temps. J'ai des pantalons, j'ai des shirts, j'ai des chandails, j'ai tout d'eux autres. Ils coûtent un peu plus cher, mais ils sont vraiment cute, je trouve. Full confortable aussi. Nouveau fond de teint que je viens de découvrir. Yves Saint Laurent m'avait envoyé à Coachella. Et il m'a envoyé justement une boîte avec plein de cadeaux. Et ça, c'est le fond de teint Touche Éclat All-in-One Glow Foundation. Pourquoi je vous en parle? C'est que l'été, souvent, on est un peu plus bronzé. Fait que ça nous tente moins d'avoir un fond de teint trop couvrant. Lui, il est super léger, mais il fait un beau teint. Regarde, en ce moment, c'est ça que j'ai. Fait que je l'adore. Ça fait deux jours que je l'utilise. Puis vraiment, gros coup de cœur. Fait que je vous partageais ça. Ici, je vous parle des petits sacs Laura. Ça s'écrit Laura. En fait, c'est mon amie italienne qui les fait. Elle en fait au Sri Lanka, elle en fait en Italie. Puis c'est des petites pochettes. Elle a des gros sacs aussi. Mais c'est bien cute. Puis c'est bien le fun l'été d'avoir des petits sacs comme ça. Ils sont abordables. En tout cas, je vais vous mettre dans la description son site web. Vous irez les voir. En plus, c'est ma full bonne amie. Je l'ai-tu dit? Oui, je l'ai dit deux fois. OK. Ça, c'est mon kit léoport que je porte à tous les jours depuis une semaine. Il faudrait bien que je le lave à un moment donné. Le petit jacket, les pants, ça vient de Amuse Society. Un petit brand vraiment cute. Puis je me suis dit que l'été, les journées plus fraîches ou surtout les soirées du mois d'août, c'est le fun d'avoir des petits kits cute qui ne font pas trop hiver. Puis lui, c'est ça. Vous êtes déjà tannés de me voir avec. OK, Marine. On passe à autre chose. Et ça, ici, c'est mes petits bottillons que je viens d'acheter. Regardez, je ne les ai même pas encore portés en snake skin. Ils sont malades beaux. Ils sont comme tous ouverts ici. Ça fait que ce n'est pas un bottillon que tu portes en hiver. Mais tu mets ça avec un petit shirt en jeans, une petite camusole ou un t-shirt. C'est un look parfait. Le talon, il n'est pas trop haut. Parce que moi, les talons trop hauts, c'est rendu que ça me gosse. Parce que je me dis, bon, c'est quoi? Je vais être confortable une heure. Puis après ça, ça ne me tentera plus de le porter. Lui, le talon, il a vraiment de l'allure. Ils sont confortables. Le look est crazy. Puis ça, bien, j'ai aussi acheté ça aux Outlets. À l'État-Unis. OK. Mais ils sont trop beaux. Je capote. Genre, toutes mes blogueuses preffes. Ils portent genre Sincerely Jewels et tout. Ils ont toutes ces bottes-là. Puis là, moi, j'en ai. Je suis fucking contente. Mais je vais vous dire, il va falloir que je travaille cet été parce que j'ai trop dépensé. Hein? Ça fait que je ne vous encourage pas à dépenser, guys. Ce n'est pas ça l'histoire. Ce n'est pas ça pour la titre. Et finalement, vous vous en doutez certainement. On parle d'été. On parle de maillot de bain. On parle de Nana the Brand. Bien oui, ça, ça sort le 3 juin chez Simons. C'est mes maillots, je capote, que j'ai designés avec l'équipe Frenchies, avec qui je collabore. Je veux dire, il y en a plein. Je vais vous mettre des photos à l'écran. Il y a des motifs lignés. Il y en a ribbed, que ça s'appelle, avec une petite texture dans le one piece. Un petit G-string, un petit O, du blanc, du jaune, du rouge, du rose. Il y a toutes les couleurs pour l'été. Ils sont vraiment bien faits. Ils sont de bonne qualité. Ils sont en exclusivité chez Simons. C'est mon petit projet. Ça fait un an et demi que je travaille là-dessus. Anyways, vous avez vu la vidéo. Elle est sortie la semaine passée. C'est malade. Je n'en reviens pas que je puisse vivre ça. Fait que allez vous les chercher, guys. Puis surtout, envoyez-moi vos photos avec les maillots. Je veux vous voir dedans. Fait que c'est ça, guys. Mes achats et mes chouchous pour l'été 2019. Un été qui va être vraiment hot. Je suis full excitée parce que tout le mois de juillet et tout le mois d'août, je vais être à Montréal. Profitez de mon Québec. Vous, d'ailleurs, écrivez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous allez faire cet été. Avez-vous des vacances de prévue? Où est-ce que vous allez? Profitez-vous du temps en famille, des pique-niques? Dites-moi donc ça. J'aimerais bien ça le savoir. D'ici là, donnez-moi un gros thumbs up. Je serais bien contente de ça. Si ça ne vous tente pas de me le donner, donnez-moi le pas. Puis ce n'est pas plus grave que ça. Je vous embrasse. Love you! Bye! Bye!